Les chevaux maintiennent les paramètres physiologiques de leur organisme à un niveau normal grâce au mécanisme de l'homéostasie. Les chevaux récupèrent l'énergie qu'ils dépensent grâce à une nourriture riche en nutriments et en apports énergétiques. Ces besoins en énergie déclenchent une série de phénomènes qui entraînent à leur tour la sensation de faim. Pour mieux illustrer cela, on peut dire que la sensation de faim se manifeste lorsque l'estomac est vide et que l'action des sucs gastriques provoque un effet d'acidité. Cette acidité augmente jusqu'à ce que la sensation de vide dans l'estomac pousse les chevaux à s'alimenter pour compenser cette sensation. En mangeant, ils éprouvent alors une agréable sensation de satiété, tandis que l'action des sucs gastriques permet, elle, de faciliter le processus de digestion. Naturellement, le besoin de manger se manifeste plusieurs fois au cours de la journée. D'autant plus que les chevaux ont un estomac relativement petit proportionnellement à leur morphologie et à leur volume corporel. On comprend donc mieux pourquoi les chevaux qui vivent en liberté consacrent 60% de leur temps quotidien à se nourrir. Tout au long des 15 heures qui constituent leur journée, les chevaux ingèrent de petites quantités d'herbes qu'ils mastiquent lentement. Cette alimentation pratiquement continue compense l'énergie qu'ils dépensent pour se déplacer et pour vivre. Les dopamines provoquent chez les chevaux une sensation de plaisir lorsqu'ils mangent. Ces dopamines sont probablement stimulées par les signaux délivrés par les différents sens des chevaux. La vue tout d'abord, qui leur permet de repérer les parcelles de pâturage où l'herbe est riche. Mais aussi le toucher, qui leur permet d'appréhender, via le bout du nez et les vibrisses, le milieu dans lequel ils se déplacent. Enfin, l'odorat, qui leur fournit des informations essentielles sur l'état de la nourriture qu'ils s'apprêtent à ingérer. Sans oublier naturellement le goût. Au boxe, les chevaux ne mangent qu'à des heures très précises. Mais cela ne les empêche pas de ressentir toutes les sensations que nous venons d'évoquer. L'acidité, le besoin de manger, mais aussi la sensation de manque. De manière générale, les chevaux qui passent le plus clair de leur temps au boxe s'ennuient. Et bien souvent, ils mangent pour combattre leur anxiété. Ils ont ainsi tendance à manger plus que de raison, mais aussi à accorder moins d'importance à la qualité de la nourriture qui leur est proposée. Ils peuvent même parfois aller jusqu'à manger la paille de la litière, mordiller et ronger la porte du boxe, aspirer de l'air ou encore lécher les parois du boxe. Dans ces cas-là, le sens du goût est souvent altéré et les chevaux sont alors capables de manger de la terre ou bien même leur propre crottin. Ce sont les centres nerveux de l'hypothalamus qui ajustent l'appétit des chevaux et influencent leurs activités alimentaires. Toutefois, ces centres nerveux ne sont pas en mesure de les alerter lorsqu'un déséquilibre en substances minérales survient. Voilà pourquoi ils compensent difficilement leur carence en minéraux. Chez les chevaux, boire et manger constitue une préoccupation constante. Des études ont montré que lorsque plusieurs chevaux boivent côte à côte, ils ne sont pas agressifs. Les choses sont différentes en ce qui concerne la nourriture. En effet, des chevaux particulièrement gloutons peuvent avoir un comportement très agressif tant qu'ils n'ont pas atteint un état de satiété suffisant. Si l'eau est sans conteste le seul élément dont les chevaux ne peuvent pas se passer, ils possèdent par contre une certaine résistance à la faim. Les chevaux préfèrent généralement les aliments riches en fibres et en glucides. En ce qui concerne les céréales, il faut savoir que les chevaux ne mangent pas naturellement les grains d'avoine ou de maïs et il faut donc les y habituer. Le sucre ou la mélasse de canne à sucre sont ainsi couramment utilisés pour favoriser l'ingestion des céréales ou des concentrés, comme les granulés. Souvent, les chevaux manifestent beaucoup d'impatience et avalent la nourriture sans prendre le temps de bien mastiquer, ce qui provoque l'accumulation d'une grande quantité de céréales dans l'estomac. Or, à la suite des processus de fermentation et de digestion, cela entraîne la production de gaz et donc le risque de colique. Pour empêcher les chevaux de se précipiter, il est conseillé de placer dans leur mangeoire des pierres qu'ils vont devoir trier avant de pouvoir manger. L'ennui, le stress ou une frustration quelconque peuvent également être à l'origine d'un appétit démesuré chez le cheval. S'ils passent le plus clair de leur temps au boxe et que les moments de liberté au près sont trop rares, Certains chevaux adoptent volontairement ce comportement afin d'attirer l'attention du palfrenier ou de leur propriétaire. Le meilleur moyen d'éviter toutes ces complications consiste à nourrir le cheval de manière régulière, avec du foin et de petites rations de nourriture riches en fibres. Bref, une alimentation presque semblable à celle qui serait la sienne s'il vivait en liberté. Faire une description complète et très précise des particularités de la tête chez le cheval n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. En effet, les cas et les possibilités sont multiples, variant d'un spécimen à l'autre. Des études génétiques ont été réalisées sur l'hérédité de ces marques en tête. Il en résulte que toutes les marques ne sont pas héréditaires, certaines d'entre elles apparaissant chez des chevaux sans véritable raison génétique. On considère parfois les marques en tête comme les empreintes digitales des chevaux. Elles sont si variables dans leur forme et leur étendue qu'il est rare, pour ne pas dire presque impossible, de retrouver des marques totalement identiques d'un cheval à l'autre. Pour commencer, on peut dire qu'il est assez fréquent de rencontrer des chevaux qui, à première vue, semblent ne pas avoir de poils blancs sur la tête. Mais bien souvent, si l'on observe plus attentivement ces chevaux, on remarque des poils blancs disséminés sur le front ou formant même de petites tâches. On qualifie dans ces cas-là les chevaux de quelques poils en tête. Lorsque les poils blancs sont plus nombreux et regroupés en un seul endroit au centre du front, on parle d'entête. Si cette entête n'est pas plus gros qu'une bille, on dira du cheval qu'il est légèrement entête ou fleurette. Lorsque cette entête est un peu plus gros et présente des contours arrondis, on parle de pelote, toujours au centre du front ou légèrement sur le côté. En revanche, si cette entête évoque la forme d'une étoile dont la dimension peut être variable, on qualifie le cheval d'étoile entête. Plus l'entête est grand et large, et plus le cheval est dit fortement entête, on peut également rencontrer des entêtes en forme de losange, de cœur ou de croissant. Il existe naturellement des nuances. Lorsque la marque ne présente pas une frontière nette entre le blanc et la couleur de la robe du cheval, et que ce blanc se mélange aux poils de couleur sur les bords de la tâche blanche, on parle alors d'un entête bordé. Par contre, lorsque la marque est piquée de poils de couleur en forme de tâche, on parle d'un entête herminé. On appelle liste la trace verticale blanche parcourant le chanfrein du cheval, autrement dit, qui part du front et descend jusqu'au naseau. Lorsque cette liste déborde de part et d'autre du chanfrein, couvrant largement la face, y compris les yeux et le nez, le cheval est qualifié de belle face. Cette marque peut ne couvrir que la moitié de la tête d'un seul côté. On dira alors que le cheval est demi-belle face à droite ou à gauche. Une liste peut bien sûr présenter des formes et des dimensions variables. Elle peut être complète ou incomplète, large, étroite, régulière ou interrompue, déviée à droite ou à gauche, mais également bordée ou herminée. On dit souvent qu'une liste ordinaire ne doit pas être plus large que l'épaisseur de deux doigts. Lorsque la liste penche plus d'un côté que de l'autre, on parle d'une liste déviée à droite ou à gauche. La liste peut également être en deux parties, interrompue par les poils de couleur. Il s'agit donc d'une liste interrompue ou discontinue. Cependant, si la liste est interrompue mais sans continuer jusqu'au bout du nez, il s'agit alors d'une liste incomplète. Lorsque la largeur de la liste est supérieure à l'épaisseur de deux doigts, on parle d'une liste large. Il n'est pas rare que la liste se prolonge jusqu'au milieu des naseaux et se confonde donc avec le ladre, une zone de peau de couleur rose dépourvue de pigments et donc quasiment de poils. Cette zone étant très sensible au soleil, elle doit être particulièrement protégée. À ce propos, on peut aussi trouver des marques blanches plus ou moins étendues sur les lèvres, le menton et le bout du nez. Dans ces cas-là, on dit que le cheval boit dans son blanc. Enfin, on l'appelle Véron, un cheval dont les deux yeux ne sont pas de la même couleur. L'un des deux, au moins, est Véron, c'est-à-dire qu'il est partiellement ou totalement dépigmenté, présentant alors une couleur bleuâtre ou gris clair. Lorsqu'un cheval présente deux marques en tête bien distinctes, on signale d'abord la marque la plus visible pour qualifier le cheval. Par exemple, on dira d'un cheval avec un en-tête en forme de losange et une liste étroite qu'il est en tête en losange prolongée par fine liste. Les marques en tête sont très appréciées des amoureux des chevaux. Il faut savoir toutefois que plus les marques blanches en tête sont importantes, plus le cheval est sensible à la lumière du soleil, en raison essentiellement d'une absence de pigments. Cela demande par conséquent beaucoup d'attention et une protection renforcée, notamment lors de ses jours auprès. Ne l'oublions pas. De tout temps, de nombreuses races de chevaux ont été introduites sur le territoire argentin, et ce, en provenance des quatre coins du globe. Traditionnellement, afin d'améliorer génétiquement les races bovines destinées à la production de veaux de boucherie, les éleveurs argentins venaient en Europe pour acquérir de nouvelles têtes de bétail. Bien souvent, ils profitaient du voyage pour ramener des poneys, offrant ainsi aux enfants la possibilité de se familiariser avec l'équitation de manière ludique. Il a ensuite fallu attendre de nombreuses années avant que l'on s'intéresse véritablement à ces chevaux de petite taille. Personne auparavant n'avait en effet songé à préserver les lignes de sang et à créer un registre officiel. Or, en Argentine, on trouvait des poneys un peu partout, dont la taille et la robe pouvaient être très variables. C'est en 1982 que fut créée l'association des éleveurs de poneys pétissots argentins et ouvert officiellement le studbook de la race avec le soutien de la Société Rurale Argentine dont l'objectif était de recenser et de sélectionner ses chevaux de petite taille ne dépassant pas 1,40 m au garrot. La taille au garrot pour les juments criolos doit être au minimum de 1,40 m, ce qui correspond aujourd'hui à la hauteur maximale des poneys pétissots argentins dont la taille varie en effet selon le standard de la race de 1,10 m à 1,40 m. Les éleveurs se sont ensuite rapidement rendus compte que le fruit du croisement entre des poneys de race Welsh et Shetland, mais aussi avec certaines autres races plus grandes, donnait un résultat tout à fait original et une grande variété de modèles. Le jour où il a fallu intégrer et inscrire des reproducteurs au studbook de cette race, dont les origines et la généalogie étaient encore méconnues, la décision fut prise de définir trois types de poneys pétissots. Le pétissot de type Welsh, avec les mêmes caractéristiques que cette race originaire du pays de Galles, et une taille au garrot maxibale de 1,40 m. Le pétissot de type Shetland, avec des caractéristiques identiques à celles de ce poney originaire des îles du même nom, et une taille au garrot minimale de 1,10 m. Enfin, le pétissot argentin à proprement parler, dont la taille au garrot peut varier, mais doit toujours être comprise entre 1,10 m et 1,40 m. Le pétissot argentin est un cheval agile et très actif, dont les formes harmonieuses et équilibrées rappellent la conformation d'un cheval de trait, bien sûr avec une morphologie plus réduite. Toutes les robes sont admises pour les poneys pétissots, à l'exception de la robe Tobiano. On peut donc trouver des pétissots argentins gris, alzans, alzans brûlés, baies, mais également noirs, rouants, souris ou isabelles. La tête doit afficher un front large, avec des oreilles relativement petites et bien séparées. Les naseaux doivent, eux, être fins et la bouche, expressive. Ces traits rappellent les origines du poney welsh, ancêtre des pétissots. En effet, au temps de l'Empire romain, lorsque Jules César occupait la Grande-Bretagne, ces montures arabes se mélangèrent aux petits chevaux des montagnes du Pays de Galles. Ces croisements donnent en naissance aux poneys welsh, dont la jolie tête expressive n'est pas sans évoquer celle du cheval arabe, et donc ses origines. Si le pétissot argentin a hérité de la beauté et de la prestance des poneys welsh, il doit en revanche sa rusticité, sa puissance et sa force à ses ancêtres Shetland. Le pétissot argentin possède des membres solides, supportés par de petits sabots. Les aplons doivent naturellement être très réguliers. Les aplons défectueux furent en effet le principal défaut des poneys sur le territoire argentin, avant que ne se mette officiellement en place un processus de sélection. Les pétissots argentins sont particulièrement appréciés pour leur docilité en tant que cheval de sel, ce qui ne les empêche pas d'être régulièrement utilisés pour tirer des voitures légères. Leur qualité et leur morphologie en font une monture idéale pour les enfants qui profitent en effet de leur petite taille pour commencer l'équitation sans danger. Car les chutes à dos de pétissot sont moins dangereuses et douloureuses qu'avec un cheval de taille standard. Par ailleurs, le refus d'obstacles trop élevé permet de tempérer les exigences de certains jeunes cavaliers trop fougueux. La tranquillité et le caractère doux des pétissots argentins leur permettent en outre de créer une solide relation d'amitié avec les enfants et les jeunes cavaliers. Enfin, ce sont des chevaux résistants qui supportent très bien les changements de température. Ils peuvent ainsi vivre au près toute l'année sans qu'il soit nécessaire de les faire rentrer au box ou de leur donner une nourriture spéciale. Le dressage des pétissots doit commencer vers l'âge de 3 ans et se révèle assez facile. En effet, la plupart des poneys pétissots sont très souvent habitués au contact de l'homme et des enfants dès leur naissance. Malgré toutes les précautions d'usage, il est toujours possible qu'un cheval perde l'un de ses quatre fers lors d'une promenade ou d'une compétition, même si cela n'arrive heureusement pas tous les jours. Si au Moyen-Âge, les cavaliers devaient être capables de ferrer eux-mêmes leurs chevaux, aujourd'hui, il leur est conseillé de savoir remettre un fer perdu. Cela permet en effet de protéger le pied du cheval lors d'une promenade et de rentrer au box en toute sécurité, en attendant l'intervention indispensable du maréchal Ferrand. Mais avant toute chose, il faut naturellement retrouver le fer qui s'est décroché du sabot. Cela semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsque le fer a été perdu au beau milieu d'un paddock ou sur un champ de course ou de compétition très vaste. Hélas, cela ne suffit pas toujours, car un fer antérieur peut se révéler trop recourbé ou déformé s'il a été arraché au contact du postérieur correspondant. Dans ces cas-là, les fers ne peuvent bien souvent plus être réutilisés. En revanche, s'ils ne sont pas trop déformés, les fers peuvent être aplanis avant d'être fixés de nouveau. Il est préférable pour brocher à nouveau le fer de réutiliser les trous déjà pratiqués par le maréchal Ferrand dans la muraille du sabot lors du ferrage précédent. Il est donc nécessaire d'être équipé et de disposer de certains outils indispensables. Un cure-pied, une tenaille ou triquoise, une mailloche, des clous, une râpe et une brosse métallique. Il peut arriver également que le fer ne soit pas totalement détaché du sabot. Dans ce cas-là, il faut juste l'enlever et le redresser avant de le replacer. Avant de remettre un fer, il faut commencer par nettoyer le pied du cheval et arrondir le contour de la muraille du sabot si celui-ci présente de petites fentes verticales, appelées aussi des sèmes. Il faut ensuite nettoyer correctement le fer, puis le redresser jusqu'à ce qu'il redevienne plat avant de libérer les étampures, les trous pratiqués dans le fer pour faire passer les clous, si celles-ci sont obstruées. Lorsque le fer est prêt à être broché, il faut le positionner sur la surface nettoyée de la face interne du sabot en plaçant le pinson au bon endroit et en faisant correspondre les étampures avec les trous déjà pratiqués sous le sabot pour clouer le fer. Pour brocher correctement un clou, il faut bien veiller à placer la filure, c'est-à-dire la partie inclinée de la pointe du clou, vers l'intérieur du pied. On presse ensuite le clou avec un doigt pour le faire rentrer à la fois dans l'étampure et dans le trou d'origine, là où l'ancien clou avait été broché. Il est conseillé de commencer ce travail par les deux étampures antérieures. Une fois le clou correctement engagé, il faut l'enfoncer avec des petits coups de mailloches, en faisant attention cette fois à ce qu'il sorte bien au même endroit que le clou précédent au niveau de la muraille. La lame du clou doit ensuite être repliée sur la muraille du sabot. On répète naturellement l'opération avec les autres clous en essayant de retrouver à chaque fois le passage des anciens clous. L'étape suivante consiste à tenir le sabot en avant pour couper les pointes des clous qui dépassent de la muraille, avant de rabattre la partie restante dans la petite cavité située sous la sortie du clou. C'est ce que l'on appelle le rivet. Rivés sur la muraille du sabot, les clous brochés, permettent surtout d'éviter qu'ils ne se retirent ou ne s'enfoncent à l'intérieur de la muraille. Il faut ensuite limer les rivets, qui sont très souvent assez coupants. Pour ne pas se retrouver démuni lorsque le fer qui s'est détaché du sabot est introuvable, ou bien encore s'il est trop déformé et donc inutilisable, il est préférable d'avoir toujours à sa disposition un set complet de fer, récemment porté par son cheval. L'opération consistant à remettre un fer est toujours la même, qu'il s'agisse du fer que l'on a retrouvé ou d'un fer de réserve. Nettoyer le pied, arrondir légèrement le contour de la paroi, positionner le fer, puis le fixer en brochant les clous. Il peut parfois arriver que les étampures du fer de réserve ne correspondent pas avec le passage des clous précédents. Il faut alors si possible percer à nouveau le fer. Cela nécessite cependant un outillage très particulier. On engage ensuite le clou dans la nouvelle étampure, on l'enfonce avec la mailloche, puis l'on rabat le clou broché sur la muraille du sabot, après en avoir coupé la pointe, sans oublier ensuite de limer le tout. Voilà pourquoi il est conseillé lors d'un concours ou d'une compétition d'emmener avec le kit de pensage un set de fer déjà utilisé. La tâche du maréchal Ferrand dépêché sur le concours sera ainsi facilitée. Lors de longues randonnées, d'épreuves de trek ou d'endurance, il est également possible d'emporter une paire d'hypo-sandales en plastique très résistant, appelée aussi easy boots, dont la taille sera adaptée au pied du cheval. Cela va permettre en cas de déferrage de regagner le box ou l'écurie sans exposer le pied à d'éventuelles lésions. Il faut ensuite rapidement faire appel au maréchal Ferrand, afin qu'il contrôle l'état du pied du cheval et qu'il procède, si nécessaire, à un nouveau ferrage. Il est préférable de ne pas mettre en péril la santé du cheval, en sous-estimant par exemple l'importance de l'intervention d'un professionnel. L'idéal reste toutefois d'être soi-même capable de remettre un fer en cas d'urgence. On peut bien sûr demander au maréchal Ferrand de nous initier à cet exercice. Naturellement, il ne s'agit pas de le remplacer, mais plutôt une bonne occasion de découvrir pratiquement en quoi consiste son travail. Le travail Les gauchos, cavaliers argentins et gardiens de troupeaux de la Pampa, sont à l'Argentine ceux que les cow-boys sont aux Etats-Unis. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les gauchos menaient une vie semi-nomade, mais la division des terres ayant réduit les grands espaces, ils se sont ensuite établis dans les grandes estancias, autrement dit les vastes propriétés agricoles dédiées à l'élevage. Les gauchos utilisent des pièces de harnachement appartenant aussi bien à l'école de la monte à la jeunette qu'à celle de la monte à la bride, auxquelles ils ajoutent des éléments propres à leur culture, rendant ainsi la monte gaucho unique au monde. Les pièces de harnachement gaucho ont à l'origine pour principal objectif de faciliter le travail et les déplacements des gardiens de troupeaux. En effet, les gauchos peuvent monter à cheval pendant des journées entières, et la selle notamment doit s'adapter parfaitement à chaque cavalier tout en lui permettant de transporter divers éléments, tels que son lasso, son couteau-poignard, mais également sa nourriture. Et la nuit, la selle se transforme en un lit douillet qui les protège de l'humidité. Jadis, les moins aisés d'entre eux avaient une selle en cuir, dotée d'une ceinture en deux pièces, et d'un tapis permettant de protéger les vêtements de la sueur des chevaux. Les tétières et les rennes étaient fabriquées en cuir de peau de chevaux sauvages, qui peuplaient alors abondamment la pampa. Quant au sel, elles étaient réalisées en métal, en bois ou en cuir, et parfois même en cornes de vieux moutons. Les gauchos les plus aisés faisaient recouvrir leurs pièces d'arnachement d'une fine pellicule d'argent ciselée qui symbolisait leur pouvoir et leur richesse. À partir de 1870, la selle gaucho connut d'importantes modifications. Les arçons disparurent pour n'être plus utilisés que dans les régions montagneuses. Dans les plaines, les gauchos optèrent pour un système de bastos, c'est-à-dire des boutins de roseau placés de part et d'autre de l'armature de cuir, reliés par une bande de cuir souple, d'où pendaient les étriers, ce qui permettait de maintenir les jambes du cavalier à bonne distance du corps du cheval. En conséquence, les tiges des éperons étaient plus longues. On dit souvent à ce propos que les gauchos ont tendance à privilégier, voire à exagérer l'action des mains, car leur façon de monter limite l'usage et l'action des jambes. Sur la partie supérieure de la selle étaient ensuite fixés les bolas, ou boléadoras, une arme de jet constituée de plusieurs boules, réunies par des liens, que les gauchos utilisaient pour capturer le bétail ou le gibier en train de courir, en entravant leurs pattes. Placés ainsi, les bolas, permettaient aussi de bloquer les genoux dans le cas de mouvements brusques du cheval, et donc d'éviter des chutes. La technique des gauchos pour sceller leurs chevaux est très particulière, avec différentes couches de tapis et de peau. Ils placent tout d'abord un tapis de sel imperméable assez fin, appelé sudadera. Ils mettent ensuite une couverture de laine épaisse, appelée matra, puis vient ensuite une pièce de cuir épaisse et lisse, appelée carona. C'est sur cette armature de cuir que prennent place les fameux bastos. Traditionnellement en roseau, ces boudins sont aujourd'hui très souvent rembourrés de laine et de crins de cheval, parfois même de mousse, afin de les rendre plus souples. Pour ajuster toutes ces différentes pièces sur le dos du cheval, ils disposent ensuite un nouvel élément de cuir double, l'ancimera, à la fois épais et très solide. C'est à cette dernière pièce de cuir que sont attachés les étriers, le lasso et le matériel nécessaire au gaucho. Enfin, un surfait appelé sobre cincha, autrement dit une large sangle de cuir, permet de maintenir toutes ses couches en place sur le dos du cheval. Monter à cheval sur une selle gaucho offre à tout cavalier déjà expérimenté une sensation de plaisir unique et incomparable. Ces légendaires et habiles gardiens de troupeaux de la Pampa montent à cheval depuis leur plus tendre enfance. Rien d'étonnant donc s'ils donnent l'impression à qui les observe de ne faire qu'un avec leur monture. Lorsqu'au cours du dressage, on contrôle enfin le cheval sans difficulté après lui avoir appris à ralentir et à s'arrêter correctement, le moment est venu d'augmenter la cadence et l'amplitude des allures, et donc la vitesse. Quand le cheval ralentit, il ne doit pas secouer la tête ni sur les côtés, ni en avant ou en arrière. On ne doit pas non plus avoir besoin de tirer exagérément sur les rennes. L'arrêt à proprement parler devant s'effectuer en quelques mètres seulement. Il n'est donc pas nécessaire de monter au galop si l'on n'est pas certain de pouvoir faire s'arrêter le cheval quand on le désire, ou au contraire, si l'on doit pour cela exercer une pression trop importante sur sa bouche par l'intermédiaire des rennes. En effet, l'objectif ici n'est pas d'enseigner au poulain à aller vite, encore moins de lui apprendre les différentes allures, car il les connaît depuis sa naissance pour les avoir expérimentées aux côtés de sa mère. Il est d'ailleurs capable d'exécuter chacune d'entre elles à tout moment si le besoin s'en fait sentir. Le but du dressage est plutôt d'enseigner au jeune cheval à obéir aux indications du cavalier et à adopter une allure donnée quand et où ce dernier le souhaite. Ce qui compte le plus avec un cheval qu'on ne connaît pas encore, c'est de lui apprendre à ralentir et à s'arrêter. Pour augmenter la vitesse au trop, il faut naturellement avoir recours aux aides. Avec des chevaux particulièrement dynamiques et volontaires, les jambes suffisent. Une action énergique des jambes va en effet stimuler le cheval à accélérer le rythme et donc à allonger le trop. Au début, il est important de lui faire confiance en rendant les rênes et en relâchant la tension, sans exercer aucune pression sur sa bouche. Il ne faut pas que le cheval confonde cette action des jambes avec celle censée le faire ralentir, au risque en effet de le voir s'arrêter. Lorsque le cheval allonge son allure, le cavalier a tout intérêt à se lever au-dessus de la selle en prenant appui sur les étriers un temps sur deux, le buste en avant et les jambes légèrement en arrière. On parle alors d'un trop enlevé ou à l'anglaise. Cette position présente le grand avantage d'être beaucoup moins fatigante pour le dos du cheval, car le poids du cavalier est distribué de manière uniforme. Le cheval a donc plus de facilité à allonger ses foulées et donc son allure. Le trop assis est lui, en revanche, déconseillé, car la position du corps du cavalier crée un effet de surcharge sur le dos du cheval. L'animal a donc plus de difficultés à changer de rythme. Toutefois, si le cheval en est au tout début de son processus de dressage, le trop enlevé n'est pas non plus recommandé pour travailler l'allongement de l'allure. En effet, à chaque fois que le cavalier se rassied, le cheval va chercher à partir au galop plutôt qu'à allonger ses foulées. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on se rassied en selle un temps sur deux, cela constitue une impulsion pour le cheval. La relation doit être presque instinctive. C'est le cavalier qui influence l'impulsion du cheval par une bonne assiette et des mouvements en phase avec ceux de sa monture. Lorsque le cheval allonge le trop, il faut, comme on l'a dit, s'enlever un temps sur deux en s'appuyant sur les étriers. Et l'on peut alors apercevoir les pinces des sabots du cheval. Ensuite, pour maintenir l'allure du cheval tout en favorisant l'allongement de ses foulées, il faut le contrôler légèrement à l'aide des reines en continuant à le stimuler par une action des jambes. Ce faisant, on contrôle le cheval tout en développant son équilibre. On obtient ainsi du rythme, de la cadence et de la puissance. Le cheval sent que le cavalier le pousse en avant avec force et rythme. On peut donc ensuite s'asseoir sur la selle en reculant légèrement le buste en fermant les jambes contre les flancs du cheval. Si tout va bien, le cheval partira au galop. Si c'est le cas, il faut se détendre, relâcher les aides tout en restant assis et en laissant filer les reines de manière à récompenser le cheval d'être monté au galop. Il doit prendre du plaisir en galopant. Il est donc fondamental de relâcher l'attention sur les reines. Cependant, il est tout aussi probable qu'en rendant les reines ou en atteignant l'action des jambes, par exemple, le cheval redescende au trot. Il faut alors prendre de nouveaux appuis sur les étriers pour le pousser à allonger ses foulées. Dès qu'il commence à allonger son trot et à engager ses postérieurs sous sa masse, on peut le lancer au galop. Avec des chevaux qui manquent d'impulsion ou d'envie d'aller de l'avant, les choses sont naturellement plus compliquées. Il faut leur apprendre à retrouver ce qui leur fait le plus défaut, la volonté. Outre les jambes ou les reines, l'usage d'aides artificielles plus contraignantes telles que les éperons ou la gravache peut parfois se révéler utile pour stimuler le cheval à aller de l'avant. La jument que nous apercevons ici fait partie de ces chevaux-là. Il a fallu avoir recours à toutes les aides disponibles car il était pratiquement impossible de la faire se déplacer. Les aides artificielles font souvent l'objet de polémiques, certains s'y opposent, d'autres en sont de fervents partisans. Mais l'importance n'est pas tant l'aide en elle-même, mais plutôt l'usage qu'en fait le cavalier. Un célèbre écuyer du 19e siècle n'affirmait-il pas qu'un éperon confiant à un cavalier incompétent devenait un rasoir dans les mains d'un singe. Or, les éperons que nous utilisons ici sont dotés d'une molette lisse, sans dents, ce qui en adoucit par conséquent l'action. Quant à la cravache, son action doit toujours être contrôlée et énergique, mais jamais brutale. De plus, on ne doit idéalement se servir de la cravache que lorsque le cheval oppose une résistance ou manifeste un évident manque de volonté. Il faut ensuite cesser toute action des éperons ou de la cravache dès que le cheval s'applique et se montre loyal, autrement dit qu'il répond franchement aux aides naturelles. Et lorsque le cheval part au galop, laissons-le en profiter. Dans un enclos fermé ou un rond de travail, il n'est pas si difficile de le contrôler sans exercer trop de pression sur sa bouche. Il ne nous reste plus qu'à répéter ses gestes et cet exercice pour perfectionner le départ au galop et faire en sorte que la douceur de la transition et la volonté du cheval d'aller de l'avant deviennent chez lui une véritable habitude. Lorsque le processus de dressage est terminé, le travail d'un éleveur ou d'un entraîneur consiste à maintenir et à améliorer le niveau du cheval ainsi qu'à entretenir sa forme physique par un travail et un entraînement quotidien. Rappelons pour commencer cette règle d'or. Quand on travaille avec un cheval, il ne doit pas trop se fatiguer ni s'ennuyer. En effet, lorsqu'un cheval se fatigue trop, il s'expose à ce que l'on appelle la pousse, c'est-à-dire l'obstruction récurrente des voies respiratoires. En outre, l'augmentation de la pression artérielle chez un cheval exténué peut aller jusqu'à provoquer une hémorragie pulmonaire. D'autre part, les ligaments et les muscles d'un cheval fatigué perdent de leur tonus et de leur force. Il n'est donc pas étonnant dans ces cas-là que des blessures et des lésions apparaissent. Les exercices quotidiens prévus pour un cheval sont similaires à ceux mis au point pour un athlète. Un échauffement léger avec des flexions et des étirements suivi d'une série d'exercices plus rythmés et enfin, la récupération des paramètres physiques de base. Pour stimuler la tension du cheval et éviter qu'il s'ennuie, il est recommandé de varier en permanence les exercices d'entraînement. Un jour, une sortie en promenade, un autre, des exercices sur piste. Il est aussi possible d'alterner un entraînement intensif incluant des exercices de dressage avec des activités plus légères en rapport avec la discipline sportive à laquelle le cheval est destiné. Lors d'un entraînement, il ne faut jamais forcer le cheval à exécuter un mouvement qui peut lui sembler dangereux et que, par conséquent, il refuse. Les risques de blessures étant déjà assez importants lors des compétitions. Et avant de participer à un concours ou à une compétition, il est préférable de s'assurer que notre cheval est en mesure d'exécuter toutes les figures et les mouvements exigés. Si ce n'est pas le cas, inutile encore une fois de l'exposer inutilement à des risques de blessures. Une fois sur la piste d'entraînement, on peut démarrer la séance en demandant au cheval d'exécuter un arrêt puis de rester immobile jusqu'à l'indication suivante, ce qui va l'obliger à rester attentif. Les premiers mouvements de travail doivent être exécutés au pas et presque sans contact afin que le cheval se détende. Il doit être conscient qu'il s'agit d'un exercice de travail et donc se tenir disponible. Après quelques mouvements au pas, on peut commencer à accentuer le contact en le faisant céder à la jambe d'un côté puis de l'autre. La cession à la jambe permet au cheval de fléchir et d'étirer ses épaules tout en faisant travailler son dos, son rein et sa croupe. Dans l'exercice suivant, il faut faire tourner la tête du cheval vers l'extérieur de la piste et avec la jambe du même côté, le pousser vers la piste intérieure. Ensuite, en inversant les aides, on le porte de nouveau vers l'extérieur. On poursuit ensuite la séance avec des demi-arrêts au pas en réduisant toujours plus la cadence et en atténuant le contact. Ces petits changements de rythme et de contact permettent de juger l'état de forme du cheval et sa prédisposition au travail. N'oublions jamais que le cheval est lui aussi capable de ressentir la douleur. Il faut donc toujours privilégier la douceur à la contrainte et à la force. Quand on voit que le cheval répond franchement aux aides, aux pas, il faut monter au trop et essayer d'allonger le plus possible l'allure en le poussant à porter ses intérieurs en avant. Lorsque le trop est bien allongé et que le cheval se porte franchement en avant, on peut de nouveau lui demander d'effectuer un demi-arrêt en restant assis sur la selle pour le pousser à réduire ses foulées tout en maintenant un contact moelleux et léger ainsi qu'une bonne impulsion. Après avoir alternativement raccourci puis allongé le trop, on peut monter doucement au galop avec des foulées légères. Si le cheval cherche à augmenter l'allure, il faut le retenir. Il est aussi conseillé ici d'alterner les départs à main droite et à main gauche. Une fois que le galop est régulier et bien cadencé, on peut alors varier le rythme en allongeant puis en raccourcissant l'allure afin que le cheval fasse bien la distinction entre toutes les aides. On ralentit ensuite tout en douceur pour repartir au tronc. Le cheval sera alors suffisamment échauffé et l'on pourra donc lui demander ensuite d'exécuter un arrêt et un reculé pour lesquels il va devoir fléchir sa colonne. Il est fondamental de varier les exercices, de changer régulièrement de rythme et de sens de travail car il n'y a rien de pire qu'un cheval qui s'ennuie. L'entraînement et le travail quotidien doivent en effet stimuler sa curiosité et entretenir sa vitalité en introduisant notamment des moments ludiques. Enfin, à la fin de chaque séance, il faut laisser le cheval se détendre et récupérer en toute tranquillité. Fort de ces remarquements, capacités d'apprentissage, le cheval va donc être amené à donner le meilleur de lui-même tout en exprimant librement sa vitalité. La démonstration suivante n'a pas valeur de recommandation. La méthode prônée par Martin Ardoi n'engage que lui. Le nez du cheval est une partie très sensible et l'usage d'une muserolle en métal peut être considéré comme brutal. On l'entend trop souvent des cavaliers ou des propriétaires se plaindre des défauts de leurs chevaux. Hélas, ces défauts sont attribués au mauvais comportement des chevaux et l'on ne met que trop rarement en cause les erreurs ou l'inexpérience des cavaliers. Ils sont pourtant la plupart du temps à l'origine des vis ou des défauts des chevaux. Voici Sileno, un étalon criolo tout juste âgé de trois ans. Son actuel propriétaire l'a acquis pour lui faire intégrer une prestigieuse ligne de sang en le croisant avec ses juments poulinières afin d'obtenir une lignée de poulains spécialement adaptée au travail avec le bétail. La plupart des spécimens de cette ligne de sang sont très intelligents et particulièrement dociles. Si ces qualités leur confèrent une grande capacité d'adaptation, elles leur permettent également de développer des comportements de résistance, notamment pour éviter une sensation désagréable ou refuser de se plier aux indications de l'homme. Sileno, par exemple, le soir venu, refusait de manière systématique de rentrer dans son box pour dormir. Il avait aussi manifesté à plusieurs reprises une attitude agressive. Il n'aurait pas hésité à donner un coup de pied ou à mordre celui qui, d'aventure, se serait mis en tête de le contraindre par la force. En revanche, le faire sortir de son box le matin se révélait être une simple formalité. Lorsque Juan commença à travailler avec Sileno, la jeunesse du cheval, mais également l'ennui dont il semblait souffrir, poussèrent le jeune homme à jouer avec lui à chaque fois qu'il le ramenait dans son box. Cette relation amicale dura jusqu'au jour où Sileno mordit la chemise de Juan. Le jeune palfronnier décida dorénavant de le faire travailler en main à l'aide d'une longe assez longue pour ne pas le perdre de vue et réduire les risques. Sileno ne tarda pas à réagir et tenta, entre autres, de s'enfuir. Malheureusement, plus le temps passait et moins Juan se sentait en sécurité avec Sileno. L'appréhension de Juan était bien palpable et Sileno assumait très clairement le rôle de dominant face au jeune homme. Le propriétaire de Sileno décida alors de faire appel à Martine Ardoi pour tenter de corriger ce comportement. Ardoi commença par observer la façon dont Juan cherchait à passer le licol au cheval et se rendit vite compte que toutes ces tentatives étaient vouées à l'échec. En effet, le jeune homme se contentait de se placer devant le cheval et cherchait à mettre le licol sans même utiliser une corde. Le cheval n'avait qu'à faire un seul pas en arrière pour s'échapper. Il était donc urgent de modifier la relation de ce cheval avec l'homme. Il fallait avant tout redéfinir les rôles de chacun et bien faire comprendre à Sileno que ce n'était pas à lui de décider face à l'homme. Afin de fixer des limites au cheval, Ardoi décida de lui mettre un licol de travail avec une muserole spéciale équipée d'une chaînette réglable située au centre du nez. Il fixa une longue corde à l'anneau latéral de la muserole de manière à garder le contrôle du cheval et ce, quelle que soit sa réaction. Sileno et Ardoi s'observèrent ensuite pendant quelques minutes mais le cheval ne semblait pas très concerné par ce que proposait Ardoi, se laissant distraire par tout ce qui se passait autour de lui. Ardoi s'approcha alors de Sileno avec un licol classique et laissa le cheval le flairer avant de tenter de lui passer le harnais de tête. Sileno esquiva alors la tentative d'Ardoi mais quelques tractions sur la longe eurent pour effet de resserrer la muserole sur le nez du cheval et de réveiller son attention. Jusqu'à présent, en effet, personne n'avait osé agir de la sorte avec ce fougueux étalon. Cet exercice fut ensuite répété à plusieurs reprises et Sileno compris peu à peu qu'il ne ressentait aucune pression sur le nez dès lors qu'il restait tranquille. S'il reculait, en revanche, il n'échappait pas à cette sanction. Comme il était intelligent, Sileno s'exécuta et ne manifesta pas de résistance. Mais il choisit cependant de tourner sa tête dans la direction opposée à celle de Martine Ardoi pour l'empêcher de lui mettre le licol. Ardoi décida, là encore, d'utiliser la manière forte en tirant plusieurs fois sur la longe. Finalement, le cheval comprit qu'il devait rester calme et maintenir sa tête droite. Ardoi réussit donc à lui enfiler le licol, mais l'enleva sans tarder et le fit disparaître de sa vue, une manière de montrer à Sileno qu'en acceptant le licol, il s'épargnait la pression de la muserole sur le nez. Après avoir répété plusieurs fois l'exercice, Ardoi ôta le licol de travail en essayant de contrôler le cheval avec une simple corde de façon à placer le licol traditionnel. Sileno finit par assimiler son véritable rôle face à l'homme et cessa d'être menaçant et capricieux. C'est désormais devenu un jeu d'enfant que de lui mettre un licol pour l'emmener et dormir au boxe le soir venu. Sous-titrage Sous-titrage